La relation entre l'Algérie et la Yougoslavie a été exceptionnelle après notre indépendance. Nous nous sommes retrouvés ensemble dans tous les combats politiques du mouvement des pays non alignés. Nous avons défendu main dans la main au sein de ce mouvement les objectifs de paix, de sécurité, de coopération, de désarmement, d'élimination des blocs et tout cela a forgé un compagnonnage politique exceptionnel. Sur le plan bilatéral, nous nous retrouvons aujourd'hui en 2023 à parler de l'ouverture d'une ligne aérienne. Il y a 30 ans, il y avait trois vols hebdomadaires entre Alger et Belgique. Il y a 30 ans. La coopération dans les autres domaines, on en a cité plus d'une dizaine. Le commerce, l'agriculture, l'hydraulique, les grands projets de construction de barrages, de construction de routes qui se faisaient en Algérie dans les années 70, 80, 90, connaissaient une présence massive des entreprises yougoslaves. Des centaines d'algériens ont acquis leur titre d'ingénieurs dans différentes filières techniques, dont vos universités. Je veux dire par là, comme nous en sommes convenus, monsieur le ministre et mon très cher frère, il y a un potentiel qui a existé, que nous avons su exploiter dans le passé. Ce potentiel existe toujours, il ne demande qu'à être exploité aujourd'hui. De notre côté, il y a une détermination politique, il y a une volonté politique, il y a une disponibilité politique à travailler avec vous, main dans la main, pour relancer cette coopération bilatérale qui s'annonce très prometteuse, comme elle a été très bénéfique dans le passé récent. Je vous attends à Alger pour continuer ce travail. Je sais que votre ministre de la Défense se prépare aussi à partir à Alger pour explorer le potentiel de coopération dans le domaine militaire, qui a constitué dans le passé aussi une importante dimension dans notre relation de coopération globale. Nous avons une très large convergence de vues sur l'ensemble des questions internationales. Et cette convergence de vues sur les questions internationales, cette convergence est si réelle, si puissante, que la Serbie n'a pas hésité un seul instant à nous apporter son soutien. Je vous remercie, solide, fraternel, pour l'accession de l'Algérie au Conseil de sécurité. Nous vous en sommes, reconnaissons, et nous vous en remercions très chaleureusement. Vous connaissez notre position sur les questions qui sont vitales pour votre pays, et en particulier la question du Kosovo. Dans notre région, aussi, il y a la question du Sahara occidental, qui a un effet déstabilisateur sur l'ensemble du Maghreb. Et le non-règlement de cette question a empêché, et empêche encore, la construction d'une intégration régionale qui soit bénéfique pour l'ensemble de nos pays. Et, je vous l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui avec force, il y a une très grande similitude entre la question du Kosovo et la question du Sahara occidental. La question du Kosovo est née d'une atteinte à un principe cardinal de l'organisation sécuritaire européenne, l'inviolabilité des frontières. parce que les frontières ont été atteintes, parce que ce principe d'inviolabilité a été enfreint, qui est né la question du Kosovo, qui doit être réglé, comme vous l'avez si bien dit, dans son contexte naturel, qui est le contexte des Nations Unies. Le même principe, ou un principe similaire qui existe en Afrique, c'est le principe de l'intangibilité des frontières. Et c'est parce que le principe de l'intangibilité des frontières n'a pas été respecté qu'existe aujourd'hui la question du Sahara occidental. Donc en fait, il y a une grande similitude entre ces deux situations qui sont nées de la violation de deux principes cardinaux dans nos régions respectives, l'Afrique et l'Europe, qui se sont construites sur le besoin d'éviter des querelles frontalières. Et c'est pour cela que le principe de l'inviolabilité des frontières a été consacré en Europe et le principe de l'intangibilité des frontières a été consacré en Afrique. Et nous voyons que lorsque ces deux principes cardinaux sont atteints, sont violés, il naît des situations qui sont déstabilisatrices pour les régions concernées. Donc nous avons là aussi un autre point de rapprochement sur des questions politiques, sur lequel, comme nous nous sommes promis, nous continuera à échanger, à discuter, à nous informer dans un esprit de solidarité, dans un esprit respectueux des intérêts de nos deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada